Il est huit heures du matin. Robert se réveille. C'est samedi, le 2 juin. Robert se lève, il regarde par la fenêtre, il s'étire, il baille, il prend une douche, il se rase, il se coupe, il se brosse les dents, il se brosse les cheveux, il se coupe les ongles et il commande son petit déjeuner. Allo? Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir un petit déjeuner, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Thé, café ou chocolat? Thé. Ah non, non, excusez-moi. Café. Un café au lait, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Alors, un café au lait complet, chambre 27. Tout de suite, monsieur, on vous la porte. Il finit de s'habiller, on frappe. Oui, tout de suite. Bonjour, monsieur. Voilà. Bon appétit. Merci. Robert va déjeuner sur le balcon. Il se sert de café avec du lait. Ah, où est la petite cuillère? Ah, la voilà. Un morceau de sucre. Il mange son croissant. Est-ce qu'il va manger aussi son pain? Eh, on dirait que oui. Alors, pourquoi pas? Il a l'air bon. Avec du beurre et de la confiture. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? De la confiture de Mireille? Ah non! De la confiture de Mirabelle. Il prend son temps. Il n'est pas pressé. Il n'a rien à faire. Il a des loisirs. C'est agréable d'avoir des loisirs. Il va se promener dans Paris. Il passe devant une boulangerie. Ah, c'est croissant, c'est brioche. Ça a l'air bon. Mais voyons, Robert, tu n'as pas faim. Tu viens de déjeuner. Un morceau de sucre. Oui, il a l'air bon. Mais voyons, Robert, tu n'as pas faim. Tu viens de déjeuner. Il continue sa promenade. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 9 francs. Oh là là, 500 francs. Tu n'as pas de monnaie? Ah non, je n'ai pas du tout de monnaie. Oui, mais oui. Tu as de la monnaie de 500 francs? Oui, je crois. 50, 50, 50, 100, 200, 300, 400 et 500. Merci. Ensuite, il découvre la place des Vosges. Les vieux hôtels du Marais, la synagogue. Et il finit par entrer dans un petit restaurant. Il a encore faim? Bonjour, monsieur. Vous prendrez un apéritif? Non, merci. Garçon! Garçon! Allez me chercher un autre verre. Celui-ci est plein de rouge à lèvres. Garçon! Garçon! Apportez-moi une fourchette propre. Celle-ci est pleine de jaune d'œuf. Et changez-moi cette assiette, elle est sale. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? On ne fait plus un vaisselle dans cette maison? Mais c'est incroyable! Et regardez-moi cette serviette, elle est toute déchirée. Vous m'apporterez une tête de veau. Je suis désolé, madame. Il n'y en a plus. Quoi? Il n'y a plus de tête de veau. Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il mange? Ce n'est pas de la tête de veau. C'était la dernière. Il n'y en a plus à la cuisine. Mais nous avons un très bon pied de port. Je ne veux pas de pied de port, je veux de la tête de veau. Je regrette, madame. Le lapin à moutarde est très bien. La moutarde, la moutarde, elle me monte au nez. Bien. Vous m'apporterez une côtelette de mouton. Bien, madame. Une côtelette d'agneau. Une côtelette d'agneau et une côtelette de mouton, ça m'est égal, c'est pareil. Et à point. Bien, madame. Garçon? Garçon? Vous allez me rapporter cette côtelette à la cuisine. Elle n'est pas cuite. Je vous avais dit à point. Regardez-moi ça. Elle est complètement crue à l'intérieur. C'est incroyable. Et puis, vous m'apporterez un autre couteau. Celui-ci ne coupe pas. Voilà votre côtelette, madame. J'espère que cette fois, elle sera assez cuite pour vous. Assez cuite? Mais elle est carbonisée, votre côtelette. C'est du charbon. Et remportez-moi ces petits pois. Ce ne sont pas des petits pois frais. C'est surtout droit de la boîte, ça. C'est de la conserve. C'est tout ce que vous avez comme fromage. Votre bris est trop frais. Regardez-moi ça. On dirait de la craie. Votre bris est trop frais et votre camembert trop fait. Il pue, c'est une infection. Et puis, apportez-moi du pain frais. Celui-ci était frais il y a huit jours. Regardez, il est dur comme de la pierre. Je ne suis pas rouge-péteuse. Il y a des limites.